Est-ce qu'il y en a qui vont emmener leur plus soin voir ce film pour la Saint-Valentin ? Avouez ! Bonjour à tous, on se retrouve pour parler de Chien et Chat de Rimkerichi, qui sort pour la Saint-Valentin le 14 février. Après Philippe Lachaud et Tariq Boudaline l'année dernière, c'est au tour de Rimkerichi de la bande à fifi de prendre les manettes de la réalisation. Au programme Diva, célèbre chat, star des réseaux sociaux, et Chichi, chien des rues, perdent leurs maîtres respectifs. On va alors suivre deux aventures séparément, d'un côté les animaux qui cherchent à retrouver leurs maîtres, et de l'autre, les maîtres qui cherchent à retrouver leurs animaux. La particularité du film, c'est qu'il met en scène un chien et un chat en animation 3D. Le chien est doublé par Artus et le chat par Inès Reg. Donc, on va commencer par là. Ils sont moches. Ils sont objectivement moches. Mais franchement, dans le film, ça passe. On voit bien que les moyens ne sont pas les mêmes que les productions hollywoodiennes, donc certains visuels paraissent vraiment numériques ou pas artistiquement incroyables. C'est une façon gentille de dire que les animaux sont super laids. Donc oui, le design des animaux, il n'est pas super réussi. Mais ils bougent quand même plutôt bien, ils sont assez dynamiques, ils ne font pas du tout mou. Donc franchement, quand on voit le film, ça fait le taf. Et ça a quand même dû représenter de sacrées contraintes techniques, à la fois pour le studio d'animation, mais aussi au moment de la réalisation. Donc, même si ce n'est pas parfait, c'est un pari qui est courageux. Et c'est promoteur de voir qu'en France, on ose et on est aussi capable de faire de l'animation. Bon, maintenant que ça c'est dit, est-ce qu'il est bien ce film ? Non, pas vraiment. Mais ce n'est pas pour autant que tout est acheté. Bon déjà, j'ai trouvé que quand le film essaye d'être drôle, il est vraiment drôle. Ce n'est pas rien. Bien sûr, il faut être un peu réceptif à l'humour façon la show. C'est beaucoup des gags à base de gens qui se prennent des coups, qui se font mal, des choses comme ça. Rien d'ultra original ici. Mais il y a quelques petites trouvailles sympas qui rendent le film fun et agréable à regarder sur ses passages de comédie. Ce qui est juste dommage, c'est que le film est quand même bien vulgaire, et avec beaucoup de blagues pipi-caca. Je vous donne un exemple. Pendant la moitié du film, il y a le chien qui veut renifler le cul du chat. Bon, une fois, deux fois, trois fois, mais au bout de la 18e fois, c'est bon, on a compris. Ah, et je repense aussi à un autre passage. Dans le film, on a une gamine qui torture ses animaux. Et donc, bien évidemment, elle porte un appareil dentaire. Mais on est d'accord que dans tous les films dans lesquels il y a des enfants sadiques, ils ont toujours des appareils dentaires. C'est quoi cette orthodontophobie ? Est-ce qu'il y a un lien entre avoir les chicots pas droits et la propension à faire le mal ? Je me dis quand même, les pauvres gamins, quoi, c'est déjà pas facile d'avoir un appareil dentaire. Et en plus, les films te font passer pour un casso sadique. Bref, tout ça pour vous dire que, malheureusement, il y a un peu trop de vannes du film qui reposent sur des clichés éculés ou des stéréotypes un peu lourdingues. C'est dommage. Mais heureusement, il y a aussi de bonnes idées. Et pour moi, la meilleure, c'est clairement le personnage de Philippe Lachaud. Il joue le méchant de l'histoire. Donc ça, déjà, c'est cool parce que c'est pas un rôle qu'on lui connaît d'habitude. Ça change un petit peu. Et alors là, il le joue un peu façon Terminator. Il est super balèze. Il parle presque pas pendant tout le film. Et il est vraiment en mode machine de guerre. Mais sauf qu'il lui arrive que des crasses. Donc ça marche super bien parce que ça fait vraiment le soldat d'élite mais qui est le plus malchanceux du monde, du coup, qui arrive à rien du tout. Et en plus, son personnage a le droit à un petit twist. Donc pour moi, c'est vraiment la réussite du film. Toujours du côté des points positifs, les décors sont très chouettes aussi. Ceux qui sont pas en numérique, en tout cas. L'action se situe au Canada et donc c'est sous la neige. Et c'est sympa parce que ça donne vraiment une bonne ambiance au film. Il y a aussi quelques scènes d'action qui sont bien foutues. Ça, c'est top. Comme je vous le disais juste avant, quand le film essaie d'être drôle, il arrive vraiment à être drôle. Malheureusement, il essaie aussi de raconter une histoire, de développer des thématiques, des relations entre ses personnages, de susciter en nous des émotions. Alors, plein de choses très louables sur le papier. Mais dans la réalisation, c'est tellement laborieux. En fait, on a d'abord une intro qui est vraiment super bien réussie parce qu'on entre directement dans le vif du sujet. On est dans l'action. On n'a pas une demi-heure pour nous introduire les personnages, leur motivation. Ça, on le comprend très vite par leurs premiers actes et par les premiers moments de comédie. Donc ça, c'est super cool. L'intro, elle est vraiment top. Mais après, le film se calme. Il apaise son rythme pour créer de l'enjeu émotionnel et faire en sorte que les personnages se rapprochent, que le chien et le chat deviennent copains et pareil pour leur maître. Mais bordel ! Qu'est-ce que c'est chiant ? Il ne se passe plus rien du coup. On a par exemple une scène où le chat va se noyer. Et donc on a le chien qui risque sa vie pour le sauver. Mais bon, on sait très bien qu'il va s'en sortir. Ça dure super longtemps. Qu'est-ce que c'est chiant ? Et donc à la fin, il arrive à sauver le chat, évidemment. Et donc le chat lui dit Merci, je ferai tout ce que tu veux. Et le chien lui répond Ah bah alors laisse-moi te renifler le cul. Bah non, du coup, ça ne marche pas. C'est ni drôle ni intense. Là, le mélange des genres, il ne fonctionne juste pas. Soit tu essaies vraiment de créer de l'enjeu, mais il faut que ce soit de vrais enjeux. Soit tu fais un gros délire et tu arrêtes les passages un peu nanardesques comme ça. Mais là, passer de l'un à l'autre, ça rend pas grand-chose. On a aussi une petite morale sur les réseaux sociaux, les influenceurs, en mode Attention, ce que tu vois sur Insta, c'est pas la vraie vie, t'as compris ? Et ouais, c'est que du fait avec les réseaux. Là, moi je suis en slip, par exemple. Alors, avoir un message sur l'influence, les réseaux sociaux, c'est cool, j'ai vraiment rien contre ça. Mais encore une fois, c'est pas assez bien développé, c'est pas assez bien écrit pour que ça marche. Dans le film, on suit un chat qui est influenceur et qui se fait offrir un voyage d'influence pour aller à New York. Donc là, on l'a, la critique de l'influence et du fait qu'on suit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on l'a déjà. Et ça, sans qu'il y ait eu besoin de séquences particulièrement larmoyantes. Donc tu peux très bien utiliser ton univers, tes codes un petit peu absurdes et les passages comiques pour dénoncer des choses, véhiculer des valeurs. Mais ici, c'est surtout fait avec des séquences émotions qui apportent pas beaucoup de plus-value au propos parce que le propos est déjà là et qui en plus plombe complètement le rythme du film. Donc si je résume, Chien et Chat, c'est marrant, mais c'est très inégal dans son rythme. On a notamment un gros creux pendant toute la moitié le milieu du film et c'est dommage que le film n'assume pas complètement son côté déjanté, son côté comédie, gros délire et qu'il veuille intégrer comme ça de manière assez pataude des émotions, du stress, une petite morale. C'est pas très utile. Donc je vous le conseille pas forcément, Chien et Chat, sans dire que c'est le pire film de l'année, c'est pas ultra abouti. Je termine sur un petit point budget. Les animaux en 3D, ça coûte cher. Il y avait en plus au casting Franck Dubosc et Philippe Lachaud qui sont de grosses têtes d'affiches. Donc le film a quand même coûté un beau billet, 19 millions d'euros. Ça sera sûrement l'un des plus gros budgets de l'année. Après, pourtant, pour autant, c'est complètement possible que le film soit rentable avec les vacances. La bande à fifi fait toujours de très gros scores au box-office, même quand leurs films se font un peu dézinguer par la critique. Donc on va voir, on va surveiller. Et voilà, je m'arrête là pour Chien et Chat. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Joyeux Saint-Valentin, allez au cinéma et mangez des pizzas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada